Hey hey hey, coucou mes petits cuits, bienvenue pour cet nouvel épisode du Let's Play de Marois. Elle est jolie cette chambre quand même, avec toutes les photos du couple et de la famille. Eh, il faudrait faire des photos avec les gosses, tiens, maintenant qu'ils sont grands. Oui, c'est tristesse aujourd'hui, je vous rappelle que l'épisode dernier, nous avons perdu Nabeshima, notre petite chatte. Oh la vache ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bon sang ! Mais c'est pas possible, il y en a de plus en plus ! Notre petite chatte Nabeshima, la warrior du YouTube Game, est décédée, j'ai envie de dire enfin, parce que depuis le mois de novembre 2017, elle était dans notre jeu, et il fallait bien qu'elle meure un jour. Donc c'était tant mieux, enfin tant mieux c'est triste à dire, mais c'était surtout devenu à un moment donné indispensable. Qu'est-ce qui se passe ici les gosses là ? Notre petite Aïdan, nos enfants, nos chers enfants. Voilà, vous voyez, il est pas très très beau comme garçon. Je préfère l'argent dans Azenor, mais bon après ça c'est... Les goûts et les couleurs, ok, il va falloir vraiment qu'on vire ces saloperies de Gnome, parce que là j'en ai marre, qu'ils mettent des graines partout, on peut plus rien faire avec eux. Alors 115, 275 et 51 simflous. Voilà, logiquement il devrait plus me casser les pieds, parce que là, ça devient n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Nous avons encore des chats, dont Athéna et Apollon. Athéna, donc, c'est la fille quand même de Nabeshima, qui est aussi âgée. Et Apollon, c'était son amoureux qui est devenu aussi âgé. Oh, il fait des bijoux avec des métères ! Des métères c'est la seule qui est un peu jeune encore, mais les deux autres devraient pas tarder à clamser. Oh, c'est trop kiki ! Regardez-moi ça, ils sont des mamours ! Oh là là, mon dieu ! Si tous les chats pouvaient faire ça dans la vraie vie, ce serait sympa ! Donc Marwa a fait un chef-d'oeuvre, ok, d'accord, ok. Et on va voir avec Azénor, Azénor, arrête avec tes verres d'eau, tu me casses les pieds. On va descendre, on va aller chasser du Sims. Non, alors pas par ici, plus ici. Tu vas venir là, et on va aller manger les gens, parce que voilà, il faut bien. Et d'ailleurs, on va aussi, je pense, oh putain, appeler Aiden. Lui aussi, il a faim, donc tu vas venir ici. Vous allez chasser entre frères et sœurs. Tu viens quand tu veux, mon petit. Et toi, tu fais rien, t'attends. J'ai dit, tu fais rien ! On a un autre chat qui est là. On a des métères qui se baladent. Oh, ça m'agace. Qu'est-ce que tu fous ? Tu te dépêches ou comment ça se passe ? Oh, tiens ! On l'avait pas mangé la dernière fois, déjà, celle-là. Je crois que c'est Azénor qui l'avait mangé. Bon, eh ben tiens, toi, tu vas la manger. Attention, vampire. Quelqu'un a déjà bu ses œuvres d'accord, super. Je vais manger sur une cime, bien sûr. Et non, c'est pas possible. Qui c'est ça ? Vampire, boire plasma, petite quantité. Voilà. Toi, tu vas goûter elle et toi, tu vas goûter elle. Tu vas, vampire, boire du plasma, donner une petite quantité. Il s'est plutôt bien. À la bouffe, les enfants ! Attends, 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 Azénor, Azénor, Azénor mange plus fort, croque fort, le roquefort. Et Aydan se transforme en vampire avec un meilleur nez. C'est vrai que j'ai supprimé la forme sombre de Azénor. Mais en fait, comme Aydan, je le préfère plus beau comme ça en version vampire. Bah, du coup, je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas viré sa forme sombre en fait. Ce n'est pas cool, ce n'est pas sympa ce que je fais. Bon, en tout cas, ils vont manger. Ah tiens, Lilith, salut, Lilith, comment vas-tu ? Salut, Lilith, comment vas-tu ? C'est tellement rare de la voir, celle-là. Tu vas complimenter ta tante. Voilà, tu vas illuminer sa journée. Mais c'est bien. Petite réunion de vampires. Ah ouais, il n'est pas beau. C'est une déception quand même, ce garçon. Je suis tristouille. Tiens, tu peux demander une confirmation vampirique à ta tante ? Ah ouais, elle va t'aider. Ça change de papa, maman ou de la sœur, quoi. Ce serait bien que ce soit lui qui... Que ce soit elle qui s'implique un peu dans la vie de... La vie de son neveu, pourquoi pas. Pour une fois qu'elle s'impliquerait quelque part, de toute façon, celle-là. Qu'est-ce que tu veux faire, Azénor ? Non, 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 non. Tu vas vendre. Tu vas manger quelqu'un. Pourquoi tu veux lui parler, elle ? Vas-y, tu vas la manger aussi. Vampire. Ben non, c'est vrai qu'on ne peut pas. Tu vas manger lui. Vampire, boire du plasma, petite quantité. Allez, ma belle. Ça va te changer les idées. Ça te fera du bien de manger un petit peu. Et toi ? C'est tout, elle est en train de t'apprendre des trucs, là ? Ouais, ils montent tout doucement. Ok. Ah, c'est bien. Bon, il se met à neiger, là. Toi, t'as encore un tout petit peu faim. On va faire un truc. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas regarder la présentation ? Oui, non, tu vas manger. Tiens, il y a quelqu'un qui vend ses toiles. Ah, oui. Tiens, ben, tu vas la manger, elle. Aurélie chevalier. Elle fait de... Elle fait de la concurrence à ta mère. Hé, elles sont super sympas, ces toiles-là. Toiles réalistes moyennes. Ah, c'est bien. Ils ont intégré des nouveaux trucs ou quoi ? Ah, c'est trop mignon, c'est ça ? Joueur. Ah, c'est marrant. Je ne l'ai jamais vu. Ça, la boîte de... Ça, ça doit être un truc nouveau aussi. Ah, voilà. Il devient un vampire mineur, le petit Aiden. Eh ben, c'est parfait. Petit vampire deviendra grand, comme on dit. Mais ! Oui, pardon. Qu'est-ce que j'ai ? Petite crotte d'animal ? Non, mais dis donc. Qui c'est qui nous a chié ? Ah non, je veux dire qu'il y a encore un chat qui est malade. C'est une crotte dorée. Mais pas une crotte en or. Super. Qui c'est qui est rentré ? Ouais, parti, je l'avais, ok. Ben, tiens, mon beau, là. Ah, mon beau. Tu peux jeter tout simplement la crotte, parce que ça se fait pas. Les chats qui chient, ils ont une litière, mais... Ah non, la litière est dégueulasse. Oh, oui, d'accord, la litière sale. Désolée, Aiden, mais tu es deux corvées de litière de caca. Ça veut dire qu'il y a un des chats qui n'est pas très bien. Ou pas, je ne sais pas trop. Bon, enfin, bon, bref. Ah, petit caca en plein milieu de la salle à manger, pourquoi pas, quoi. Calibou exploite son chagrin pour écrire un livre triste. Sinon, il fait des projecteurs faiblis sur lui et nous allons perdre une étoile. Enfin, une étoile, je ne sais même plus s'il en a. Non, même plus. Non, c'est Aiden, ça. Oh là là. Non, il n'a toujours pas d'étoile, d'accord. Donc, il n'y a personne qui a une étoile dans cette famille. Bon, ben, c'est cool. Au moins, c'est simple. Il sait toujours des inconnus et c'est aussi bien comme ça. Marwa a essayé de travailler sa relation avec son fils puisque l'un jour j'ai très, très basse. Mais ça avait fait pareil, en fait, avec Azenor. Parce qu'elles étaient... Parce que je pense que comme Marwa est vampire, non, 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 et tout ça, ça ne se passait pas du tout quand elles étaient... Ils étaient enfants. Mais quand ils deviennent vraiment ados et vampires, eh bien, ça passe mieux. Je crois qu'il a fait ses griffes, je trouve, là, derrière, là. Ah, attends, 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 attends. Des métères. Est-ce qu'on peut les engueuler, ces chats ? Ouais, on peut. Vas-y, engueule le chat, plutôt, Azenor. Engueule le chat, là. Il va nous foutre en l'air nos canapés. Voilà. Ah, et Kalebu a fini un bouquin. Mais c'est magnifique. C'est super. Ben, discutez des derniers jeux. Kalebu, tu vas mettre ton bouquin. Autopublié. Voilà. Revue littéraire. Est-ce que ça va augmenter ? Oui ! Célébrité une étoile. Avec un peu de chance, revue, nanana. OK. Tu puf. Tu vas prendre une douche. Putain, à dehors, c'est la tempête. En même temps, c'est tellement bien fait, quoi. J'ai deux grosses tâches noires. Merci, les orages. Par contre... Ah ouais, elle n'a pas gelé. J'ai cru qu'elle avait gelé l'eau de la piscine, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est un peu la fête à la maison, quoi. Ouais, alors, et si tu discutes avec ta madrée, toi ? Ouais. Que vous sympathisiez, que vous soyez bons amis. Alors, je vais profiter de cette petite épisode pour vous annoncer qu'effectivement, l'histoire, le Let's Play de Marois va finir dans quelques temps, dans quelques semaines. Parce que, malgré que j'aime énormément ce personnage et la famille, tout ça, je tourne en fait en rond, complètement. Comme c'est un Let's Play, juste Let's Play, j'ai pas de but, en fait. Et ce que j'aime dans les teams, c'est aussi avoir un challenge et avoir un but précis à faire quelque chose de réussir. Et du coup, je tourne vachement en rond, j'ai fait deux enfants, j'ai plein de chats, on a fait pas mal de choses, mais je pense que je suis peut-être arrivée un peu au bout et j'ai pas forcément envie, et c'est pas ce que je voulais faire, j'ai pas forcément envie de faire genre Marois célèbre, machin, tout ça, vite fait quoi, mais pas pousser au bout à chaque fois avec à chaque extension parce que, voilà, et puis j'ai envie un peu de nouveautés sur la chaîne, j'ai deux gros challenges qui est le Decade et le Ugly qui sont en cours. Le Ugly va bientôt finir aussi, ça va laisser de la place pour un autre chose, donc il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne et j'ai envie de changer un peu la programmation du samedi. Donc Marois, malheureusement, on pourra lui dire au revoir et peut-être qu'elle reviendra, je sais pas, ça sera pas forcément un adieu, un au revoir peut-être, en tout cas, je préfère vous le dire parce que je trouve que c'est important que vous soyez pas dépourvus quand un samedi à 11h, vous verrez quelque chose d'autre arriver au lieu de Marois. Allez, tu vas mettre ça dans l'inventaire et on va aller faire un tour quand même à la boutique. Voyez, je sais tellement rien faire avec mes Sims parce qu'on fait toujours la même chose, donc c'est ça qui m'ennuie en fait. Je veux pas faire tout et n'importe quoi, donc voilà, on va faire ça et on va emmener tout le monde, comme ça, ça changera un petit peu. Allez, tout le monde, viens d'aller dans la boutique, tu vas enlever tout ça et puis on va mettre les nouvelles toiles que tu nous as pondues. Calébou, il viendra faire une compo. Est-ce que les plantes vont bien ? Ils ont l'air, elles ne nous produisent jamais rien mais voilà, tu vas nous faire une compo. Ah, créer une composition du Dahlia. Voilà, merveilleux mariage, parfait. Tu peux venir, arrête de faire des bêtises avec ton fils. Oh non, Calébou, il a chopé la bombe émotionnelle. Mais non, mais non, c'est nul. Alors, attendez, je voulais mettre ça là. Paf, ici, il n'y en a qu'un. il y a deux fois le même, c'est pas grave, c'est pour ceux qui aiment la répétition. Ce truc là, où est-ce que je pourrais le mettre ? Il n'y a plus assez de place dans cette boutique. Elle produit trop de trucs. Il y en a trois, on en a trois d'avance. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Calébou, c'est bon, toi tu peux venir là, ça ne te changera pas grand chose. Toi aussi, tu peux venir là. Tiens, tu vas faire tes devoirs toi, ça te fera du bien. Et on va ouvrir. Tatatam, tatam, tchouc, allez hop, le magasin est ouvert. Tout le monde est triste, tu vas enlacer ta fille, tu as bien raison. En plus, je ne sais pas s'il y a du monde qui va venir vu le temps. Ah si, il y a déjà un client qui se pointe. Oh, c'est bien monsieur, vous me faites plaisir de venir. T'as glissé où mec ? T'es rentré dans le magasin, tu ne vas pas me dire qu'il y a du verre. Dans le baraque, non mais dites donc. Qu'est-ce que tu... Frimé avec ses pouvoirs, d'accord. Oh bah, ils se cassent la gueule les clients. Mais qu'est-ce que tu fais ? Non, non, on a un étage. Aïda, viens là, on a un étage. Voilà, on a... Bon, c'est encore un truc d'enfant, mais... Il y a même le pot et tout. Non, tu viens là et tu viens faire tes devoirs ici. T'as compris ? C'est compliqué ? Allez, viens. Non, oui, c'est bon. Non mais t'as qu'à faire quoi. On a même un frigo alors que ça ne nous sert plus à rien. Alors, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Lilith, non, on n'a pas le temps. Toi, tu vas venir saluer le client. Attendez, il a un problème l'autre là. Il ne s'est plus allé. Attends, toi et toi aussi, tu vas saluer les clients. Tu vas leur dire dépensez, dépensez votre argent, argent du client. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas venir là ? Débloquer, autoriser l'accès à foyer. Tu ne peux pas venir ici. Ah, je n'ai pas mis de porte. Forcément, je ne vais pas pouvoir monter à l'étage s'il n'y a pas de porte. Ah ben ça, c'est sûr. Alors là, je ne peux pas penser d'être aussi bête une fois. Ok, Aiden, désolé. Désolé, Aiden, reviens. 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 La 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 la. Ah, voilà. Vas-y, tu peux faire tes devoirs maintenant. Tu vas choisir le bureau bleu ? Mais c'est bien ça ! Mais c'est bien ! Caleb, qu'est-ce qu'il fout ? Caleb, il va pleurer. Bon, alors, on va reprendre là où on en était. Il faut faire l'argumentaire de vente, là, maintenant. Et on va surtout répondre aux questions et tout le merdier comme d'habitude. Voilà, tout ça. Salut les clients. Quel est-vous ? Tu viens aussi faire l'inventaire ? Oh là là. Ben oui, mais tiens, mec, je t'ai pas dit d'aller pleurer. Fais-moi voir ça. Oh, qu'il est joli, ton vase. Que ton machin. Ajoutez un vase. un vase rose, un vase printanier. Vas-y, on va arriver avec ça. Déjà, ce sera pas mal. Quel choix ! Et quelle qualité ! Mais arrêtez d'aller faire n'importe quoi. Tu vas encaisser tout le pognon que madame va nous donner. Bon, c'est bien, tu fais l'argumentaire, ma belle, Zénor. C'est pas grave si tu t'entends pas avec les clients, du moment que tu leur arrives à leur soutirer de l'argent. D'accord ? Donc, on travaille à ça. C'est pas qu'on est en manque de pognon, mais bon quand même. Voilà, plus on en a, plus on en veut, il paraît. Donc, c'est pas mal. Alors, 892 ! Oh, ma roite ! Arrête d'être tristoune, enlève le panneau. Voilà, on va remettre une des toiles qu'on avait de côté. Tchouc ! Une toile triste, tiens, hop ! Je vais finir comme étant à vendre. Tu vas refaire un peu l'argument de vente. Arrêtez de monter, ça y est, j'ai mis la porte, ils vont nous casser les pieds, à monter toutes les deux minutes, quoi. Je vous jure. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ici, et le personnel de vente n'est pas vraiment agréable. Je vais aller voir ailleurs. Tu te fous de ma gueule, espèce de vieille bicoque, là ? Saloperie ! Vire ta tronche, toi ! Attends, attends, vampire ! Transforme un vampire ! Ah merde, c'est déjà une vampire ! Marouette, tu vas te battre avec elle. Vampire, provoquer une hallucination. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir, tu seras meilleure qu'elle. On va voir ! De quoi elle nous dit un ? J'espère que c'est elle, d'ailleurs, c'était... Ouais, c'est ça, c'est bien elle. Oh là là ! Un monsieur avec des cheveux bleus ! Trop de la boulette ! Et toi, t'as... Et toi, t'avais fini ton truc, tu m'as rien dit ! T'es chiant ! Tu vas ajouter un vase acier, tiens, hop ! Ah, ah, oh, ah ! On a peut-être un client pour des fleurs. Tu vas le mettre en vente. Et tu vas les saluer, tu vas les discuter. Mais j'en ai marre, ils arrêtent pas de remonter, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Tu vas saluer le client, ma roi. Ma roi, arrête d'aller pleurer, c'est pas possible. J'ai du mal avec eux, les vampires ne font que courir, ils vont trop vite pour moi, je galère, vous trouvez pas. Oh là là ! On en a fait qu'une vente, c'est pas terrible, quand même. Hé, hé, tu rigoles-moi, saleté ! T'as insulté notre magasin ? Hein ? Maintenant t'hallucines ! Voilà, toute seule dans la tempête d'en neige ! Ah 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 ! Bien fait pour toi ! Quel choix ! Quelle qualité ! Quel choix ! Quelle qualité ! Des clients, des clients, des clients ! Donnez-moi votre argent ! Donnez-moi votre argent ! Oui, les clients, les clients, les clients ! J'aime tout ce qui ressemble à de l'argent ! Oui, les clients ! Allez, bougez-vous le fion ! Allez, encaissez ! Allez ! Bon, Caleb, c'est bon ! Marouat, Marouat ! Oh, qu'elle est bête, celle-là ! Marouat ! Encaisse-la ! Marouat ! Encaisse-la ! Allez, 1508 Simflouz ! Merci ! Tu veux enlever le panneau ? De toute façon, toi tu ne vends jamais tes fleurs, Caleb. Tu fais des fleurs de merde, écoute. C'est comme ça, c'est la vie, ça arrive, tu sais. Est-ce que tu peux, tu peux, tu peux, magasin, répondre aux questions ? Ça y est, 2200 ! Merci madame ! Votre argent, eh bien on va dormir dessus ce soir ! Voilà, on va faire des papouilles et puis on va fourniquer sur vos billets. Voilà, c'est dit au moins. Marouat, je ne t'ai pas demandé de chanter, je t'ai demandé de vendre des trucs à ce mec là ! C'est presque dans la poche ! C'est presque dans la poche ! Regarde, il va se décider là ! Je le sens, je le sens qu'il va aller acheter quelque chose ! Il va acheter la madame en bikini là, parce qu'il est vieux, il n'a pas de vie sexuelle, alors il va l'acheter celle-là ! Tu vas voir ! Et voilà ! Et voilà, t'as réussi ! Ah, il ne prend pas la femme en bikini ! Qu'est-ce qu'il prend ? Il va prendre la toile triste, parce que dans sa vie, rien ne va non plus. Allez ma belle, tu vas manquer ses seins, et on va pouvoir arrêter là, parce que bon, il se fait 21 heures, donc on n'aura pas vendu des masses, mais on aura vendu un petit peu. c'est toujours ça de gagné. Voilà, monsieur aux cheveux bleus. Quand il était jeune, il devait être plutôt pas mal. 841 Simflous, bravo ! Et tu peux enlever le panneau, et on va fermer la boutique pour aujourd'hui. Nous avons gagné 5442 Simflous, et ça, c'est archi bénéfice ! Mince ! Mince ! Il y en a un qui s'est décidé. Non, non, c'est bon, on ouvre. Il est où ? Il est là. Oh, oh, oh ! Oh, encaissez l'agent du client. Encaissez l'argent. Quel choix, quelle qualité ! Ouvert, oui. C'est bon, parce que là, il ne faudrait pas qu'on rate... Il va acheter un bouquet ! Non ! Il va acheter un bouquet ! Lesquels ? La célébration royale ? Hum ! Ou le matin d'été ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, les deux sont jolis. Caleb, Caleb ! Tain, tu vendes tes bouquets ! Oui ! Vendes tes bouquets ! Mais c'est génial ! C'est la fête à la maison ! Et on va fermer pour de bon. On a gagné 170 euros. Simflouz en plus ! Et bravo tout le monde, les vatores ! Bravo ! Et nous voilà de retour à la maison avec les chats-chiens ! Ils sont oublés. Ah d'accord, elle est déjà devant l'atelier. Ah, c'est bon ! Commencez pas à gueuler ! Ils vont casser les pieds ! Vous ne serez pas tant de... D'accord. Il ne serait peut-être pas le temps de mourir, là, non ? Je ne sais pas. Hein ? Histoire de... Oh ! Histoire de boucler la boucle, là, que les chats, ils s'en aillent, et puis ce soit... Nickel ! Bon, toi, tu vas manger. Toi, si... Toi, tu as bien faim, toi. On va retourner dans la rue mordre des gens. Ça pourrait être sympathique. Tiens, voilà, lui, là. Oh, il est beau ! C'est un ado. Tu vas te présenter, et après, tu vas le manger. Je pense que ce sera bien boire du plasma, une grande quantité. Comme ça, tu seras sympa, et après, tu seras une peau de vache. Et toi, toi, tu te parles à toi-même. Toi, on va te débuguer, je pense, surtout. Hop, comme ça, t'as plus le truc. Et t'as un petit peu faim, donc on va aller aussi manger du Sims dans le quartier. Voilà, Zénor qui arrive. Tiens, tu vas remanger elle. Tu l'avais déjà mangée, je crois, ou je ne sais plus. C'était tout à l'heure, mais une grande quantité, ce coup-ci. Ah, regardez, elle a peint d'autres trucs. Sympa ! Ça, je ne l'avais jamais vu non plus. Ça non plus, ça non plus. Ça, je l'avais vu une fois. Donc, voilà, c'est sympathique. Mais c'est qu'elle le drague, le petit jeune, hein ? Eh bien alors, Zénor, tu t'attaques à des ados. Fais gaffe à toi, hein ? On va te prendre pour une... pour une fille que tu ne devrais pas être. Oh, c'est bien. Ça, c'est mon fils. Regardez-moi. La vieille, elle va mourir. Ah ! Allez, encore un petit coup pour la route. Et ça ira mieux. Et puis, elle aussi. Mais juste un petit coup. raconter des ragots à propos des voisins. Apprendre la responsabilité. Je crois que c'était une grosse quantité. Ah, du coup, il va tomber dans les pommes. Ça va être dommage. Elle ne pourra pas discuter avec lui. Parce qu'elle a l'air intéressée, la coquine. Bon, voilà. Maintenant, les gens... La famille fait son petit kiff, là. Oh ! C'est du métier, ça. Ah non, c'est Apollon. Oh, il est trop mignon quand il dort. Ah non, toi, ne bois pas d'eau. Mais c'est bon, on ne va pas parler aux gars. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Donc, bientôt, la fin de ce let's play. Parce que, voilà, c'est un peu sympa, mais il ne se passe pas grand-chose. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à vous abonner et compagnie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Let's play de Marois ou pour autre chose. Allez, salut !